Je n'aurais jamais dû prendre ce paquet. Je ne suis pas leur vendeur. Je te jure, papa. J'espère que tu me crois. Oui, évidemment que je te crois. Il y a une enquête fédérale. Les lois sur les peines minimales sont très claires. Jason risque dix ans de prison. Vous êtes sérieux ? À terre ! Touche plus ! Les États-Unis contre Jason Collins. Je respecte les lois sur les peines minimales. Je vous en prie, je veux juste aider mon fils. Avant qu'on puisse l'aider à obtenir une réduction de peine, votre fils doit nous aider à faire quelques arrestations. Non, ne comptez pas sur moi pour les piéger. Et si je le fais à sa place ? Si c'est moi qui vous aide à les arrêter ? On engage souvent des anciens détenus sur nos chantiers. Il y en a peut-être un qui a gardé des liens. J'essaie de remettre un peu d'ordre dans ma vie, OK ? Je le fais pour ma famille. J'ai juste besoin qu'on me fasse rentrer dans ce milieu. Maintenant, je voudrais juste savoir ce que vous faites ici. Je suis dans le milieu de la construction. Je ne vends pas de marchandises, je ne fais pas de distribution. Mais si quelqu'un a besoin de transporter quelque chose, ça, je peux le faire. On dirait qu'il est prêt à rentrer dans la partie. Ton chauffeur, là, il a géré la situation comme un chef. Ça nous serait utile. Est-ce que tu sais au moins avec qui on fait affaire ? Ce gars-là est un ancien paraméditaire mexicain et il contrôle la région pour le cartel de Nuevo León. Quand tu travailles pour nous, tu fais partie de la famille. Ce qui inclut évidemment ta femme, ton enfant. C'est la dernière ligne droite. Vous allez au bout de ce truc-là et le juge libérera immédiatement votre fils. Je t'aime, Jason. T'es peut-être ami avec les fédéraux, mais qu'est-ce qui se passera quand les autres comprendront que t'es un infiltrateur ? Ils s'en prendront à nos familles, John. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'est pas question que je les laisse décider de notre sort. Tu m'entends ? De toute façon, que je bouge ou que je ne bouge pas, Jason devra vivre avec durant les dix prochaines années. Mais si toi, tu ne t'en sors pas vivant ? On suit la drogue, on n'a que les maillons de la chaîne. On suit l'argent et là, on a le gros bonnet. Peut-être, mais tu sais très bien qu'on ne le reverra pas. Hey, John, tu es sûr qu'on va s'en sortir ? Fais-moi confiance.